Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach.com C-L-I-C-K-U-P Quand je croise un professionnel, entrepreneur, manager ou dirigeant, l'une des phrases chroniques qui peut revenir, c'est « J'ai pas le temps, je suis débordé, je voudrais être plus productif. » Et si finalement, tu essayais d'arrêter de vouloir être productif à tout prix ? Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello à tous et bon retour sur Booster d'efficacité. Je suis Fabien, ton coach en productivité. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les stratégies et les outils pour devenir plus engagé, organisé et serein en étant plus efficace. Alors aujourd'hui, moi, je voulais te demander très clairement d'arrêter d'être productif. Pourquoi ? Mais déjà, pourquoi est-ce que tu veux être plus productif ? En avril dernier, j'ai été contacté par Bettina. Bettina, comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, voulait en me contactant gagner plus de temps, être plus productive. Sauf que, en fait, personne ne nous apprend à être plus productif. Bien souvent, il faut se débrouiller tout seul et on pense alors qu'il faut bosser 40, 48, voire 60 heures dans sa semaine pour être productif et réaliser ses rêves. Du coup, la vérité, c'est que tu travailles, plus tu travailles et plus tu penses être productif parce que tu passes ton temps à bosser. Et plus tu as besoin de travailler pour maintenir ton niveau de travail et plus tu veux être productif et plus tu cherches à améliorer ta productivité pour sortir un max de travail. Et c'est là où tu vas rater tes vraies priorités. Tu vas souvent te retrouver à courir chaque jour après ton job, ton business, tes rêves. Et tu vas oublier ce qui est important pour toi à ce moment-là. Ce pourquoi tu voulais être plus productif. Ce pourquoi tu as choisi ce job de tes rêves. Ce pourquoi tu avais décidé de créer ton entreprise, par exemple. Et c'est là où, comme je te le disais, j'ai accompagné, avant l'été dernier, en coaching annuel, Bettina. Bettina est donc venue me voir parce qu'elle voulait gagner plus de temps pour elle, pour gagner plus d'argent en étant à son compte. Elle était entrepreneur. Et ce qui l'a bloqué pour pouvoir gagner plus d'argent, pour avoir plus de temps et réussir son job, c'était qu'elle n'avait pas vraiment de méthode. Elle pensait, comme je te disais juste avant, qu'il fallait travailler beaucoup plus pour gagner plus d'argent. Et du coup, le boulot, le job, pour elle, c'était du lundi au vendredi, du matin, midi au soir, et parfois encore même après le repas du soir, quand les enfants pouvaient être couchés. Et ça, je pense qu'il y a un paquet d'entrepreneurs qui peuvent se reconnaître là-dedans. Pourtant, ces enjeux, elle en avait plein. Elle avait déjà un enjeu d'avoir ce business à son image, d'avoir cette réussite personnelle. Et surtout, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, c'est pour ne pas retourner au salariat. Alors, c'est là où je suis venu l'aider à sa demande, en lui amenant déjà les bonnes méthodes. Et la première bonne méthode, ça a été de l'aider à se poser la bonne question dès le départ, en lui posant une simple question. Pourquoi, Bettina, pourquoi toi qui nous écoutes, veux-tu être plus productive ? Pourquoi, pourquoi veux-tu réussir ton business ? Et c'est là où, avec cette première question, bien souvent, alors pourquoi veux-tu être plus productive ? Ce qui arrive tout de suite, c'est je veux gagner du temps, je veux gagner de l'argent, etc. Et c'est là où, il faut aller creuser beaucoup plus profondément, histoire d'aller trouver la cause profonde, la cause racine à ça. Parce que, en allant creuser beaucoup plus loin, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver sa véritable priorité et on va être enfin aligné. C'est ce qui s'est passé avec Bettina, elle a été enfin plus alignée avec son besoin de recherche de temps. Et elle a su, pour la suite de l'accompagnement qu'on a eu ensemble, mettre en place et décider de quelles étaient les actions prioritaires. Alors du coup, moi je te propose un petit exercice et là, c'est à toi de jouer maintenant. tu prends une feuille, tu prends un crayon et tu notes tout ce qui te vient en tête à cette question pourquoi veux-tu être plus productif. Je te rappelle, si tes premières réponses c'est que tu veux plus de temps, plus d'argent, repose-toi la question derrière. Pourquoi ? D'ailleurs, c'est un exercice intéressant qui a été développé par un japonais chez Toyota qu'on appelle les 5 pourquoi. C'est-à-dire que si tu prends n'importe quelle problématique, n'importe quelle problématique, et aujourd'hui, on parle de ta problématique en gestion du temps, et que tu te poses d'affilée 5 fois la question pourquoi, eh bien, tu trouveras la cause racine, la véritable raison sous-jacente, parfois même cette raison que tu ne veux pas t'avouer. Allez, je te laisse faire l'exercice pendant que je récapitule ce qu'on a vu ensemble dans cet épisode. Pour récapituler, il faut arrêter de vouloir à tout prix être productif. Parce qu'être productif, bien souvent, on y voit l'aspect je bosse beaucoup plus, je travaille plus longtemps, eh bien non, moi je te conseille c'est de te poser la bonne question. Est-ce que tu veux bosser 50 heures par semaine sur tout et n'importe quoi ? Ou est-ce que tu veux bosser le temps que tu choisiras sur les activités qui sont importantes pour toi ? En tout cas, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu veux aller plus loin, tu pourras retrouver une version écrite de cet épisode sur mon blog et dans ma newsletter dans laquelle tu peux nous rejoindre en trent en an sur fabien.coach.news. d'ici là, avant que tu nous rejoignes, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501